Micel Romain Fête de Notre-Dame des Sept Douleurs En dehors de la fête des Sept Douleurs, donc vendredi de la Passion le 15 septembre, l'église a voulu aussi en ce temps de la Passion consacrer un jour au souvenir des souffrances de la Mère de Dieu médiatrice de toutes les grâces Donc la prière du Stabat Mater on appelle ça aussi la Transfiction C'est quand la Vierge à côté de son Fils sur la Croix a ressenti dans son cœur toutes les douleurs Transfiction de son Fils sur la Croix Stabat Mater, la Mère de Dieu, debout, près de la Croix Souvent dans des films, on nous met la Vierge qui se tord de douleur, accroupie ou qui tombe C'est faux Le texte des Dibiens allait rester debout près des souffrances de son Fils Je vous lis juste le début de la prière et je vous mettrai la suite Je vous fais une prise d'écran de mon micel après dans le descriptif vous pourrez aller voir la prière en entier Debout la Mère des Douleurs se tenait en larmes au pied de la Croix où son Fils était suspendu Son âme gémissante broyée par la tristesse et la souffrance fut alors transpercée d'un glaive J'aurais pu vous lire la prière en entier Ce n'était pas pour faire une longue vidéo mais cette prière il faut la lire en privé je trouve Évidemment à l'église ça se lisait en public mais c'est intime enfin je ne sais pas comment dire vous verrez quand vous lirez vous comprendrez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !